Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo dédiée à Zotero. Aujourd'hui nous allons explorer deux autres fonctionnalités de Zotero. La première vous permettra d'accéder à votre bibliothèque de n'importe où pour que vous ayez une connexion internet et l'autre vous permettra de collaborer et de travailler en groupe sur Zotero. Voyons comment exploiter l'aspect nomade de votre logiciel Zotero. Les références de votre bibliothèque Zotero ne sont disponibles que sur l'ordinateur sur lequel vous les avez collectés mais vous pouvez aussi bénéficier d'une bibliothèque en ligne ce qui vous permettra de consulter et d'alimenter votre bibliothèque à partir de n'importe quel ordinateur. Alors comment procéder ? Avant toute chose rendez vous sur zotero.org. Pour créer un compte, cliquez sur « Logging » puis sur « Free Accounts », renseignez un pseudo, une adresse mail ainsi qu'un mot de passe puis cliquez sur « Register ». Ensuite allez dans votre boîte mail. Zotero vous a envoyé un mail pour vous demander de confirmer votre adresse mail. Cliquez sur le lien présent dans le mail et votre compte est désormais validé. Ensuite, retournez dans votre logiciel Zotero. Cliquez sur « Édition » puis « Préférences » puis « Synchronisation ». Renseignez votre pseudo et votre mot de passe puis tapez sur « Entrée ». Pour bien sauvegarder régulièrement votre bibliothèque, cliquez sur l'option « Synchroniser automatiquement » qui se trouve ici. Puis cliquez sur « OK ». Cette étape vous permet de lier votre compte en ligne Zotero à votre bibliothèque locale. Par mesure de précaution, on peut également cliquer régulièrement sur l'icône de la flèche verte circulaire située en haut à droite de votre écran. Cette étape va permettre de synchroniser votre bibliothèque locale avec votre compte en ligne et d'enregistrer toutes les modifications effectuées. Retournez sur Zotero.org. Cliquez sur « Login ». Entrez votre identifiant et votre mot de passe et connectez-vous. Ensuite, allez dans « Web Library ». Votre bibliothèque locale avec toutes vos références apparaît. Attention, toute modification sur votre bibliothèque en ligne entraîne de manière irréversible la même modification dans votre bibliothèque locale et vice versa puisqu'elles sont désormais liées. Par exemple, si je supprime cette référence de ma bibliothèque en ligne, elle sera également supprimée de ma bibliothèque locale. Manipulez donc cette fonctionnalité avec prudence. Cette fonctionnalité vous permettra donc de travailler de n'importe où. De chez vous, à la bibliothèque, en vacances, vous disposez maintenant d'une bibliothèque nomade. Zotero vous permet également de travailler en groupe. Vous pouvez en effet créer une bibliothèque de groupe. Chacun des membres pourra l'alimenter en y ajoutant des références bibliographiques. Comment créer une bibliothèque de groupe ? Allez sur le site Zotero.org. Connectez-vous, puis allez dans groupe. Cliquez sur Créer un nouveau groupe. Vous devez lui attribuer un nom. Ensuite, vous devez sélectionner le type de votre groupe. Il existe trois possibilités. Public, tout le monde peut le voir et se rajouter au groupe. Une possibilité intermédiaire. Le groupe est visible par tous, mais il faut y être invité pour pouvoir faire des modifications. Et enfin, Privé, le groupe est visible uniquement par les membres du groupe. Ensuite, cliquez sur Create Group. Pour inviter des personnes dans votre groupe. Cliquez sur Manage Members. Puis sur Send More Invitations. Ensuite, entrez l'adresse mail des personnes que vous souhaitez inviter ici. Puis cliquez sur Invite Members. Chacun pourra alors accéder à cette bibliothèque de groupe dans son propre logiciel local et en ligne. Vous avez également la possibilité de consulter les bibliographies des personnes qui vous intéressent. Par exemple, un de vos enseignants. Pour ce faire, cliquez sur Church for Group. Vous pouvez chercher via le nom de la personne ou via le nom du groupe. Par exemple, voici une des bibliothèques de groupe de la Bulac. Vous y trouverez la liste des références bibliographiques ainsi que les membres du groupe. Vous pouvez faire une demande d'adhésion en cliquant sur Join. Vous pouvez également rechercher par personne. Cliquez sur People et entrez le nom de la personne que vous recherchez. Par exemple, la Bulac. S'affichent alors les groupes auxquels cette personne participe. Voilà, ce tutoriel Zotero est désormais terminé. Vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités du logiciel. En cas de question ou de problème, contactez l'équipe formation de la Bulac à l'adresse suivante.